Avant de continuer cette vidéo, je possède un canal Telegram dans lequel je partage toutes mes astuces. Donc le lien est dans la description, vous pouvez cliquer comme ça intégré. Il y a forcément des astuces que je ne publie pas sur ma chaîne YouTube qui sont publiées dans mon canal Telegram. Donc vraiment tout le monde en profite, c'est gratuit. Donc le lien est dans la description, cliquez tout simplement et rejoignez. Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne, sur le leader du grand empareil sportif, vous connaissez déjà. Cachez un pouce bleu à cette vidéo vraiment et à la fin, laissez un commentaire si ça vous a plu et d'autres. Aujourd'hui, tout simplement, expérience avec les jeux FIFA. Comme vous connaissez, tout simplement, toujours dans les challenges, toujours en train de chercher des failles, toujours en train de chercher des astuces vraiment qui pourront nous faire gagner beaucoup d'argent. Donc comme je vous ai dit, laissez un pouce bleu, ça m'encourage également. Et pour tous ceux qui connaissent déjà, inscrivez-vous sur OneSB, AbloCodePromoNXTubo. Pas besoin de faire la publicité là-dessus, vous connaissez déjà. Donc du coup, on se rend directement dans l'option FIFA. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, peut-être que vous pouvez aussi utiliser. Et prochainement, pour gagner quoi. Donc ça, ça serait tout simplement FIFA Penalty. Voilà, FIFA Penalty. Quelque soit le FIFA Penalty que vous choisissez, c'est toujours le FIFA Penalty. Vous voyez un peu. Donc voilà, ici les événements sont un peu trop rapides, très très rapides. Comme vous savez, voilà, déjà Liverpool, Barcelone qui vient d'achever sa rencontre. Voilà. Donc voilà, nous allons nous intéresser au match suivant. Voilà. Sans trop perdre de temps. Comme je vous dis, nous sommes toujours dans la recherche des nouvelles failles et tout. Nous allons nous intéresser sur ce match-là. Donc voilà. Premièrement, qu'est-ce que je fais ? Je vais tout simplement, je vais tout simplement faire une mise devant vous que vous considérez. Quand vous considérez, je suis à plus de 6 millions sur mon compte. C'est pas pour rien. Chaque jour, je suis toujours à la recherche des astuces. Comme ça, pour vous montrer un peu comment j'ai fait pour avoir tous ces chiffres-là. Vous voyez un peu. Donc voilà, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, il y aura, par exemple, dans le total, total des scores, il y aura, par exemple, le total de... Non, c'est pas ça. Voilà. Chaque équipe, équipe 1 va marquer ses pénalités. Voilà. Disons que l'équipe 1 va marquer son premier pénalités. Voilà. Regardez bien. L'équipe 1, c'est-à-dire le Real Madrid va marquer son premier pénalités. Voilà. Tout simplement, j'ai cliqué là-dessus. Toujours en train. Comme vous avez vu mon compte, j'ai déjà appris de 6 millions. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre 100 et je vais mettre 50 000. Voilà. Pour accélérer le processus. Vraiment, je vous conseille de mettre des sommes que vous êtes prêts à perdre. Et c'est que la côte est faible. Vous pouvez faire comme ça pour deux matchs. Là, ça vous augmente la côte et tout. Donc, vous voyez un peu. Je vais tout simplement rester dans ce même match-là et on va voir quelle astuce fonctionne le mieux. Pour vous voir un peu. Donc, voilà. À la fin, vous me direz ce qui est préférable. Si une astuce fonctionne mieux pour vous. Testez et dites-moi en commentaire quelle astuce a bien fonctionné chez vous. Parce que là, ça a forcément des retombées. Donc, comme je vous ai dit, mettez une somme que vous êtes prêts à perdre. Tout simplement, je suis dans mes calculs. Je suis tout simplement à la recherche, à la quête. Voilà, des astuces comme ça. Pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne les paris sportifs. C'est tout. Voyez un peu. Voilà. Nous allons maintenant passer sur l'équipe. L'équipe 2 doit marquer. Voilà. Nous choisissons l'équipe 2. L'équipe 2 doit marquer son deuxième pénalty. Voilà. Son deuxième pénalty. Voilà. Disons, oui. L'équipe 2 doit marquer son deuxième pénalty. Voilà. J'ai place toujours 50 000. Voilà. Ça me fait déjà 2 événements. En fait, il y a 2 événements. Voilà. Et ici, maintenant, je vais rentrer sur Total. Total. Pardon. Les 2 équipes doivent marquer plus de 2. Chaque équipe a marqué 2 ou plus. Voilà. Chaque équipe a marqué 2 ou plus. Là, maintenant, ici, je mets 30 000. Voilà. Juste pour varier, pour vous montrer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché. Voilà. Tout simplement, ce sont des options comme ça que j'ai testé chaque jour. Et ça fonctionne pour moi. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement mettre ça en live. Et vous montrer un peu comment je fonctionne avec ce jeu FIFA Penalty 18. Donc, voilà. Le jeu va commencer. Je vais tout simplement cliquer sur la vidéo. Et puis, nous allons voir tout cela ensemble. Voilà. Donc, si la connexion nous permet, nous allons voir tout ça ensemble. Voilà le premier pénalty qui va se jouer. Si déjà le premier pénalty est marqué. Voilà. Voilà. Le premier pénalty est marqué. Ça va se dire qu'on vient tout simplement d'empocher notre premier sous. Voilà. Donc, comme je dis, le second pari, c'était que l'équipe 2 doit marquer son deuxième pénalty, je crois. Voilà. Ils ont raté le premier pénalty. Voilà. J'ai dit ici que l'équipe 2 doit marquer son deuxième pénalty. Donc, attendons voir ce qui va se passer. Je ne me rappelle plus trop ce que j'ai mis. Mais, voilà. Si la connexion nous permet, on va voir assez. On va voir plus clair là-dessus. Voilà. Voilà. L'équipe 1 qui marque il y a deux buts. Et maintenant, on va sur le deuxième pénalty de l'équipe 2. Je ne me rappelle plus si c'était le troisième pénalty dont j'ai mis. Mais, voyons voir tout simplement. Voyons voir cela ensemble. Ils ont marqué leur deuxième pénalty. Moi, j'espère. J'ose croire que c'est ce que j'ai mis. Voilà. Et vous allez voir tout simplement la suite. Et aussi, le troisième pari, c'était que les deux équipes doivent marquer deux buts ou plus. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, l'équipe 1 est déjà à trois buts. Et si la deuxième équipe marque son deuxième, ces buts-ci. Voilà. J'ose croire que nous avons tout simplement eu à valider. Voilà. Ils ont marqué. Donc, voilà. Comme je vous dis tantôt, nous avons validé nos trois paris en live devant vous. Vraiment, n'hésitez pas à tester aussi ces mêmes paris. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a plu et ce que vous aimeriez que j'explique davantage. Parce que prochainement, je pourrais vraiment faire une autre vidéo là-dessus et vous expliquer clairement comment accentuer ces paris sur ces trucs-là. Voilà. Donc, voilà. Le pénalty est fini. On y a gagné. Et c'était tout pour cette vidéo. Voilà. Avant de me séparer avec vous, je vais tout simplement vous montrer les résultats de tous nos trois paris. Voilà. Comme vous savez, moi aussi, je suis à la quête de ce... Voilà. Voilà les trois paris en question. Donc, nous, le premier paris, nous, le troisième paris, c'est un autre troisième paris où les deux équipes devaient marquer. Et c'est passé. Voilà. C'est rentré. Voilà. Donc, tout simplement. Et le troisième paris, le deuxième paris, c'était 54. Où j'ai dit que l'équipe devait marquer son deuxième pénalty. Et c'est ça, c'est rentré. Et voilà. Et le troisième, le troisième, c'était ceci. Donc, j'ai dit que l'équipe 1 doit marquer son premier pénalty. C'est qui est rentré forcément. Donc, le match s'est terminé sur un score de 4-2. N'hésitez pas, comme je vous dis tantôt, mettez en commentaire. L'astuce qui vous a plu, l'astuce qui vous plaît le plus, voilà, sur ces jeux FIFA Penalty. Voilà, je vous crois qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas vraiment. N'oubliez pas de mettre la somme que vous êtes prêt, voilà, à risquer. Parce que moi, je vous ai dit, ces astuces, ces jeux ne fonctionnent pas forcément à 100%. Dans la limite, c'est 110%. Avec les astuces que je vous donne, voilà, ça vous garantit que c'est une sécurité de votre argent. Là, vous pouvez vous faire des bénéfices vraiment facilement. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était l'idée durant l'impareil sportif. Ciao.